Alors on vous donne la mesure, ne vous inquiétez pas, alors qu'on va voir les concurrents du 1500 mètres, voilà avec le pause notamment, on va retrouver ces garçons avec Jamel Arras ici en jaune, qui sera l'un des garçons à suivre, Johan Kowal, bien entendu, celui qui a réussi les minimars, Johan Kowal pour l'instant, Abdeslam Kenouch, voilà pour ces garçons. 16 mètres 81 pour Jules Lechanga, il est juste derrière Colomba-Fourfana, il a fait 16 mètres 82, il est en quatrième position. Premier plan, le jeune hotman Bel Arbasi, traîné par Bruno Gagère à l'INSEP, dans ce même groupe que Fadel Bellabous, qu'on a vu tout à l'heure, et puis aussi Chris Panel, David Allert, on verra sur 200 mètres également. Alors Jamel Arras, l'un des favoris, il y a aussi Bel Arbasi, on en a parlé, également Adeslam Kenouch, Johan Kowal, mais il va falloir faire attention justement à ces garçons. Encore le jeune Florian Carvalho, qui est Espoir de l'US Nemours, et Florian Carvalho qui est descendu sous les 3,40 cette saison. Alors c'est important pour Johan Kowal, cette course. Pourquoi Marc ? Tout simplement parce qu'il a fait les minimars, mais il a été décevant lors du championnat d'Europe par équipe à Bergen. Il a besoin maintenant de montrer qu'il est le patron, là, en l'absence de Mehdi, il a besoin de montrer qu'il est capable, sur des courses de championnat, de s'imposer, de s'imposer avec un finish. Ce qu'on attend de lui, c'est de ne pas subir la course. C'est ça, c'est ce qu'il faut faire. Allez, on regarde tout cela. 3 tours et demi. 3 tours et demi, le 15, 100 mètres. Avec, on se place, bien sûr, tout de suite, très très vite. Les premiers 200 mètres sont généralement assez rapides, pour tout de suite éviter les coups de poing. D'après, si c'est une course tactique, on revient dessus, tranquillement, et on ralentit légèrement. C'est Autman Bel Arbasi qui a décidé de lancer cette course. On va revenir sur le 15, 100 dans quelques instants, mais on va aller voir Colomba Fofana, son quatrième essai. Lui aussi, pour l'instant, il est en troisième position, peut aller au-delà du 17, mais non, c'est mordu. Il va aller très loin, mais ça va être mordu. C'est mordu largement pour Colomba Fofana. On va le laisser récupérer, on le retrouvera au cinquième essai. Vous voyez, sur cette image, c'est nettement mordu. Bel Arbasi qui est à côté de Johan Kowal et à côté d'Olivier Gallon de Bayard Argentan qui est venu prendre la tête avec son maillot orange. Courses, on vous l'a dit, tactiques, puisqu'on va chercher le titre de champion de France. On n'ira pas chercher les minima ici. Non, effectivement, c'est trop compliqué. Déjà parce qu'il y a du vent aussi. Marc, on l'a dit tout à l'heure, on le rappelle, le vent, c'est l'ennemi des courses de plus d'un tour. De plus d'un demi-tour même. Sur le 400 mètres, tout à l'heure, lors des séries, il y a eu de bonnes choses, mais le vent a joué quelques tours à ces dames et demoiselles et aux garçons aussi. On voulait vous redonner justement des nouvelles des concurrents du 400 mètres, messieurs, puisque Leslie John a réalisé 46-66. C'est imposé devant Mamé Ibrahima. Anne, 46-78, Teddy Venel, 46-24 et Gourashi, 46-89. Et Yannick Fonsac, 46-73. Voilà pour les garçons chez les dames. Muriel Ortiz l'avait emporté en 53-53 dans sa série. Et Johan Cohen, qu'accélère, qu'accélère, qu'il fait allure... Il a pris ses responsabilités, il a décidé de secouer la course, Johan. Il a durci, il a durci. On va aller voir Benjamin Compaoré. La réponse de Compaoré, lui aussi, il a mis des chaussettes anti-propes. Ah oui, le vent qui souffle fort. Attention, on va mordre. Ah oui, il a mordu. Il a mordu. Et les crampes qui reviennent. Les crampes qui reviennent. Mais il a senti qu'il avait mordu, donc il a préféré laisser. Oui, surtout ça, parce qu'il a senti la plasticine. Ah, il arrête son concours. Oui, il est en train de saluer le jury, Benjamin Compaoré. Donc je pense qu'il arrête son concours. On reste sur le 1500 mètres. Oui, Johan Cohen qui fait une course à la Kenyane. Il n'a pas pris la tête des opérations, puisqu'on avait vu, c'était au train de l'air basique, qui a fait le premier 300. Et puis, il a mis une accélération violente, Johan. Mais attention, Jamel Arras est à ses côtés, à sa droite, avec son maillot jaune plus haut. Carvalho, le jeune espoir, en bleu à l'extérieur. Ça a bien ralenti. Et puis maintenant, ça va attaquer probablement sur les derniers 400 mètres. Ils sont plusieurs à pouvoir faire un dernier sprint. Sûrement, ils vont attendre la ligne droite opposée avec le vent fort. Ils vont se méfier de ce vent. Je pense que c'est les 200 derniers mètres, Jean, parce que là-bas, de l'autre côté, ça souffle. Donc, on va rester tranquillement en peloton ici, même si ça accélère. Johan Kowal, 300 mètres, lance doucement le sprint. Pas franchement, il reste juste bien placé. C'est pas net, il accélère légèrement. Arras est avec lui. Florian Carvalho à l'extérieur. Il faut être fort pour attaquer avec bande face comme ça. Oui. Carvalho, 338-59 cette saison. Voilà Johan Kowal qui prend les responsabilités, ce qu'on vous disait tout à l'heure pour l'instant. Est-ce qu'il va tenir maintenant ? Regardez son visage, il s'accroche. Carvalho est toujours là. Florian Carvalho est toujours là. Et Johan Kowal, devant, le destin de Kenouche à l'extérieur. Jamel Arras. Johan Kowal, peut-être. Kenouche au couloir 4. Carvalho qui essaie de revenir. Il faut tenir. Johan Kowal, oui ! Un titre de champion de France, les minima. Et donc, effectivement, il n'y a pas de raison pour que son billet ne soit pas validé pour les championnats d'Europe. Après une course à l'arrache, à la bagarre, il a serré les dents sur ce dernier 400 mètres tout le long. Il a couru, malgré la douleur, de manière très intelligente. Et puis, il a résisté aux attaques de cette dernière ligne droite de Kenouche de Arras. Ouais, son surnom, c'est Yoko. Et là, bravo Yoko. Et il l'a fait. Il a été patron sur ce coup-là. C'est le point d'interrogation qu'on avait. Eh bien, la réponse, il l'a apporté sur la piste. Bravo Yoko. C'est très bien. J'ai gagné. Oui, j'ai gagné. Il était pas certain. Voilà, j'ai gagné. Johan Kowal, excellent aussi en salle. C'est un bagarre, un combattant en salle. Et Johan Kowal, ici, on va le laisser récupérer. On revoit cette arrivée. Regardez, Abdeslam Kenouche, qui vient complètement à l'extérieur pour essayer de déborder tout le monde. Alors que Jamel Arras ne peut pas revenir sur Florian Carvalho. Et Carvalho qui vient mourir à quelques centimètres de Johan Kowal. Et Carvalho qui fait un beau dernier 300 mètres. Il attaque de loin. Il a failli réussir son coup. Il espoir. Il est tout jeune, Florian Carvalho. On le suivra dans les années à venir. 3'38'59 cette saison. C'est bien. Alors que Jessica Serival, pour son dernier essai, c'est mordu. Et voilà, Jessica Serival, il restera un essai normalement à Laurence Manfredi. On va écouter Johan Kowal au micro de Samir Amoudi. Oui, Marc, on est avec Johan. Johan, vous avez rempli toutes les conditions demandées par la DTN. Vous avez réalisé les minima. Vous êtes champion de France. Donc, a priori, vous allez à Barcelone. Voilà. J'ai essayé un peu de courir en patron. J'ai une petite pensée qui n'a rien à avoir avec l'athlée, mais la semaine dernière avec mon beau-père à vélo, j'ai essayé de le lâcher de loin. Et au finish, il m'avait tapé sur un sprint. Là, j'ai un peu pensé à ça dans la dernière ligne droite. J'ai essayé de résister pour me faire battre au sprint. C'est de justesse, mais je suis content parce que je suis parti de loin. J'ai pris mes responsabilités. C'est très beau. C'est appréciable. Il y a toute ma famille qui me regarde quand même. Ça a l'air qu'on pense aussi. On sait que vous avez beaucoup de panache. Qu'est-ce qu'on peut espérer de Yoko maintenant au championnat d'Europe ? Déjà, de bien me repréparer à fourmeux. Je repars qu'un jour, je pense lundi. Maintenant, vu que je pense être sélectionné. Après, comme on dit, une course de championnat, ça reste une course de championnat. Aujourd'hui, j'étais loin d'être sûr de gagner, même en ayant deux secondes et demie d'avance au bilan. Ce n'est pas évident. Il faut se préparer pour tout type de course. C'est ça qui va être difficile. Merci beaucoup, Johan. C'est bien. C'est très, très bien, Johan. Et beaucoup de lucidité de la part de Johan, alors que Laurence Monfrey...